Donc, première question, un parc éolien peut déposer un projet sans qu'il y ait avis demandé, ni au conseil municipal, ni aux habitants. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un de privé qui signe avec une société d'installation, eh bien, on ne peut rien faire. C'est quand même incroyable. Pour moi, ça me semble très étonnant. Ceci étant, tout ça n'arrive pas du jour au lendemain. Avant qu'il y ait des projets, effectivement, il y a beaucoup de projets différents, avec les porteurs de projets différents. Énormément dans notre coin, énormément. Oui, donc, sur le secteur et même sur la région. Il est évident que tous les projets n'aboutiront pas. Il y a des projets qui iront au bout, il y en a d'autres qui n'iront pas au bout. Donc, il est certain que tous les projets n'aboutiront pas. D'accord. Alors, ensuite, c'est le préfet qui donne les autorisations. Oui. Finalement, c'est le préfet. D'accord. Et ceci étant, il se passe un large... Ah oui, oui, il y a un plan sur 5 ou 6 ans. Non, non, mais ça, il y a... J'ai même vu des dossiers qui sont sortis au bout de 15 ans. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a eu, effectivement, des études, des enquêtes publiques, des recours. D'accord. Donc, il y a quand même la possibilité de s'exprimer à un moment ou à un autre. Alors, peut-être pas au démarrage du projet. Mais c'est quand même un moment quand même. Mais à un moment donné... Non, mais là, on n'est pas au stade de la décision. Non, mais ça veut dire que le mât est installé. Non, mais c'est un mât, c'est une étude, c'est un mât de mesure. On est bien d'accord. Donc, derrière, ça ne préjuge en rien, un, du résultat des mesures, et deux, des décisions ultérieures. Mais on peut donc installer n'importe quoi, n'importe où, sans demander l'avis ni à la commune, ni aux habitants. Après, vous aurez des enquêtes publiques et les habitants pourront... Oui, mais j'ai bien avancé déjà l'enquête publique. Non, non, mais c'est justement un préalable à la décision. Alors, l'enquête publique, est-ce que, du coup, vous savez comment on en est informé ? Vous savez comment ça marche ? Vous avez des affichages pour donner les horaires. D'accord, ça va être compliqué. D'accord. Donc, je vous explique. C'est le maire et des élus qui sont propriétaires des terrains. Donc, il n'y a aucune information. Non, non, mais vous aurez... On ne peut pas mener un projet avec un certain nombre d'éoliennes sur un secteur sans que la presse, les réseaux sociaux ou les conseillers en soient informés d'une façon ou d'une autre. Donc, à partir du moment où il y a une enquête publique, il y aura des affichages. La presse s'en fera l'écho aussi. Donc, ça arrivera, mais après les résultats de l'étude des bonnes mesures. Donc, j'ai une autre question à vous poser. La distance aux habitations, elle est de 500 mètres. Oui, c'est le code de l'environnement à l'heure actuelle. Oui, pas forcément le code de la santé. Non, mais c'est le code de l'environnement à l'heure qui compte. Sauf que maintenant, les machines grandissent plus. Oui, mais je connais par cœur tout ça. Et on est toujours à 500 mètres. Vous savez, madame Delpé... Donc, du coup, quel est votre avis là-dessus ? Oui, alors, j'ai un avis très clair. Et je vous dis la même chose à vous que j'ai dit au conseil municipal. Moi, je ne change pas d'avis en fonction de mes interlocuteurs. Et l'avis est identique devant le conseil municipal, devant les associations, devant le collectif. Alors, effectivement, aujourd'hui, le code de l'environnement met 500 mètres de licence aux premières habitations. Et 500 mètres, ça avait été fixé à une époque où les éoliennes, effectivement... 150 mètres, quelque chose comme ça, ou 100 mètres, peut-être. Les éoliennes, évidemment, maintenant, sont grandes. On nous les promets à 240 mètres. On a les mâts, les mâts, plus les pâles, oui, vous pouvez... Ah oui, il y a la pointe de la pâle, on est d'accord. À 240 mètres. Ça ne m'a pas entièrement échappé, même d'une paix, je ne me suis pas complètement... Mais tout ça pour vous dire que je suis le premier à avoir déposé un amendement. D'accord. Y compris dans les derniers textes. J'ai déposé un amendement pour modifier le code de l'environnement et pour le faire passer au moins à 1000 mètres. Oui, ou un peu de percentage de la taille. Non, mais en disant que comme les machines ont évolué, il me paraissait logique de faire évoluer le code de l'environnement. Donc, j'ai déposé un amendement pour modifier le code de l'environnement et pour proposer de modifier, à la place de 500 mètres, de mettre 1000 mètres. Le gouvernement et sa majorité ont repoussé cet amendement. D'accord. Voilà, mais c'était pour ça qu'on voulait vous poser des questions. Donc, dans les faits, on est toujours sur cette même distance de 500 mètres, mais je suis le premier à proposer une distance de 1000 mètres pour tenir compte de l'évolution du matériel. D'accord. Alors, une autre question maintenant au niveau du démantèlement. C'est obligatoire par la loi française. Les sociétés d'installation prévoient gracieusement 50 000 euros par éolienne, ou 60 000 quand ils sont généreux. Enfin, ça coûte beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, comme ils n'achètent pas le terrain, parce qu'ils ne sont pas fous, et que ça revient au propriétaire du terrain, si le propriétaire du terrain ne peut pas, ça revient après à la charge de la commune. C'est sûr que la question... Donc là, c'est un gros souci, quand même. La question du démantèlement. Il faut toujours se poser la question du démantèlement dès le début. Bien sûr. Bien évidemment. C'est pour ça que je vous la pose. Et c'est sûr que la première réserve, d'ailleurs, c'est même la durée de vie, la pérennité de l'entreprise. Au bout de 25 ans, si on dit, bah oui, c'est... Ah, mais elle ne dure pas 25 ans, monsieur le député, vous savez bien. Elle est à la charge de l'entreprise. Mais si l'entreprise n'est plus la boule, elle ne sera plus là. Donc, c'est pour ça que c'est l'intérêt des communes, parce que la commune, elle, elle sera toujours là. C'est l'intérêt des communes de bien verrouiller cette affaire-là et de prendre des précautions. Alors, en termes de provision, le chiffrage est d'ailleurs probablement sous-estimé. C'est très zopat, parce qu'en fait, quand les propriétaires signent, ils signent avec un accord de confidentialité. Donc, ils ne peuvent pas en parler. Donc, nous, comme c'est le maire... Non, mais moi, j'en parle toujours, j'en parle toujours aux conseils municipaux. D'ailleurs, je pense que pour ces questions d'éoliennes... Il n'en est jamais question au conseil municipal. Mais je pense que ce n'est même pas au niveau d'un conseil municipal que ça devrait être abordé. Parce que vous comprenez, si les maires subissent beaucoup de pression de la part des porteurs de projet... Certainement, c'est ce qui est marqué dans le courrier qui va vous être envoyé. Ils sont appelés tout le temps. Bien sûr. Plusieurs fois, tous les 15 jours, par parfois plusieurs porteurs de projets différents. Oui, il y en a eu plusieurs ici. Donc, ils ont une grosse pression. Cette pression est mise sur les élus municipaux. C'est pour ça qu'ils doivent en parler et puis... Non, non, je vais plus loin, Mme Delpé. Je vais plus loin. Je pense que ce n'est même pas au niveau municipal qu'il faut traiter le projet. Parce que si chaque maire fait sa petite soupe dans son coin, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir... Il y en a toujours qui vont lâcher prise. Ce n'est pas ce que je veux dire. Si chaque maire prend ses décisions dans son coin, vous allez avoir un développement anarchique sur le territoire. Et un territoire qui peut être mité. Donc, je pense que la bonne échelle, ce n'est pas l'échelle municipale, communale. C'est l'échelle territoriale. Pour éviter d'avoir un territoire mité et un développement anarchique où chaque maire ferait ce qu'il veut. Donc, pour moi, c'est une échelle territoriale. Et quand je dis territoriale, effectivement, c'est intercommunale. Et c'est à l'échelle intercommunale que le conseil communautaire doit dire, là, éventuellement, on peut développer de l'éolien. Là, on ne pourra pas. Mais pour avoir une vision globale, cohérente, à l'échelle du territoire, et pas un développement anarchique. Voilà, c'est ça. Là, ça semble absolument. On a le 52 aussi, à nous. Mais c'est pour ça que je dis, et je le dis aux maires et aux conseils communautaires chaque fois, je pense que la bonne échelle, ce n'est pas l'échelle communale, c'est l'échelle intercommunale. Sinon, le risque d'avoir ça sur une échelle communale, c'est un risque de développement anarchique. Chaque maire, prenant sa propre décision dans son coin, et qui dit développement énergique, dit territoire mité, ce qui n'est pas souhaitable. Il vaut mieux une vision territoriale, et là, à l'échelle du territoire, on pourra dire, à cet endroit-là, c'est possible, à cet endroit-là, ce n'est pas possible, et on a une vision plus cohérente. En sachant que les Comcoms sont quand même celles qui touchent le plus le dividende quand il y a un plan d'un parc éolien qui s'installe. Oui, ça de par là, effectivement. Alors, après, j'ai une autre question par rapport au développement touristique, parce que nous, c'est un peu pour ça, entre autres, qu'on est venu ici, c'est parce que la campagne est jolie, elle est belle, voilà, il y a plein de choses à y faire, et que du coup, on se dit qu'au niveau du développement touristique, ça va quand même être moins facile de vendre des soins thermaux ou des trucs de relaxation au pied des éoliennes. Parce que c'est quand même pas mal sur la route des termes, quand même, qui est bien concernée. Sur cette sphère, deux choses. Un, effectivement, d'une façon générale, je ne suis pas favorable au développement de l'éolien en forêt. Première chose. Ça, il y en a, de prévu. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Je ne suis pas favorable au développement de l'éolien en forêt. Il faut faire attention à l'impact paysager. Même vu, à une époque, des projets, ce n'était pas sur le secteur de l'Ouest Vosgien, mais des projets dans les Hauts-de-Vosges, au niveau de la route des Crêtes, complètement idiots. Sur la ligne bleue des Vosges, évidemment, au niveau du Honec, il y a un peu de vent, ça souffle. Mais sauf que c'est l'histoire du département et c'est l'identité du département. Donc, attention à l'impact paysager, pas en forêt, mais ceci étant, c'est aussi idiot de dire « je suis tout le temps contre » que de dire « je suis tout le temps pour ». Il faut une étude au cas par cas. Évidemment, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut une vision territoriale pour dire « là, éventuellement, c'est possible, et là, par contre, ça ne se fera pas. » Et ne pas laisser chaque commune faire comme bon lui semble et avoir ce développement anarchique. Pour le développement des campagnes ici, on voit pas mal de gens partir de régions parisiènes pour aller sur Bourges, pour aller sur Orléans. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'éoliennes au boulevard Saint-Germain. Non, mais il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. D'accord. Je veux dire par là que peut-être que le développement de cette région-là aussi, elle pourrait passer aussi par là. Parce que maintenant, nous, on a la fibre, on a la 4G, donc il peut y avoir du télétravail. Oui, bien sûr. Et qu'il faudrait peut-être voir un développement touristique important. Et thermal important sur le secteur. Mais oui, c'est pour ça qu'il y a quand même un truc... Et les gens, ils croient au tourisme, au thermalisme ici ? Oui. Vous avez des dizaines et des dizaines... Ah ben Bourbonne ne veut pas des éoliennes, là. Là, je parle déjà sur l'Ouest. Mais je veux dire que les gens ont confiance dans le territoire de l'Ouest Vosgien, ont confiance dans le thermalisme. Et il y a beaucoup de projets. C'est l'ancien maire de Vittel, le président de la Fédération thermale du Grand Est qui vous le dit. On a beaucoup de projets d'investissement sur les stations thermales actuellement. Rien que les trois du secteur, Vittel, Contrex, Bains-les-Bains, Bon, Plombière est un petit peu plus loin. Mais Bourbonne est aussi dans la Fédération thermale du Grand Est. Mais pour parler des stations thermales de la circonscription, on a de gros projets d'investissement porteurs d'avenir sur le tourisme et le thermalisme. C'est bien pour ça que l'investissement. Parce que là, c'est quand même aussi dans les éoliennes, il y a aussi pas mal d'argent public qui part dans les subventions, dans le prix de l'électricité qui est surpayé au départ. Et que cet argent, il ne puisse pas être en plus sur le développement des communes autres. Alors que les éoliennes, pour l'instant, c'est une efficacité à 25% quand même. Je suis le premier. Qui nous mette les panos solaires ? Mais les éoliennes, ça. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je l'ai dit ici aussi. On ne peut pas, me semble-t-il, se passer de l'énergie nucléaire en France. Premier point. Ah ben je pense. Parce qu'on a des gens qui sont contre tout. Non, 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 moi je pense. Un, la base, c'est effectivement l'énergie nucléaire en France, qui nous permet d'avoir une souveraineté dans le domaine énergétique. Si c'est pour dépendre du gaz russe ou du gaz de l'Arabie Saoudite, c'est pas pareil. Non, 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 c'est pas bon. Un, il faut une souveraineté. Deux, une énergie décarbonée. Et trois, un faible coût de production d'électricité. On voit l'importance en ce moment avec le marché de l'électricité qui explose. Donc, de l'énergie nucléaire, on avait la chance d'avoir 56 réacteurs, voulus par le général de Gaulle. Il ne faut pas faire ce qu'on avait voulu faire, ce que le gouvernement avait voulu faire en 2018, enfermer 14. Il avait d'ailleurs fermé Fessenheim, ce qui n'était pas demandé par l'autorité de sécurité nucléaire. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Ceci étant, il faut aussi diversifier le bouquet énergétique. Il faut développer des énergies renouvelables, mais pas au détriment de l'énergie nucléaire. C'est une vision équilibrée de la politique énergétique française. Donc, en tant que médecin, les problèmes de santé liés aux possibles transports d'ondes, etc. par les éoliennes, vous en pensez quoi ? Vous savez, c'est comme un... Le syndrome éolien. Non, mais c'est comme ça aussi. On veut le portable et on me dit que ce n'est pas bon pour la santé. Donc, il faut raison garder. Là aussi, il y a une haute autorité de la santé qui examine les dossiers. C'est pour ça qu'on revient à la question de la part tout à l'heure. C'est la distance par rapport aux premières habitations. Voilà. C'est ça. Moi, c'est ce que j'avais proposé. Un amendement à me mettre. En Allemagne, ils partent sur un pourcentage de la taille. Comme ça, ils ne reviennent pas dessus. Parce qu'au moins, si ça pousse encore, au moins, ils auront encore... Moi, j'avais été un peu plus simple. J'avais dit 1000 mètres au lieu de 500. Non, la majorité et le gouvernement ne l'ont pas souhaité. Donc, ils sont restés sur la distance actuelle. C'est pas loin, ça. Quand l'engin fait 240 mètres de haut, c'est pas loin. C'est pour ça que j'avais souhaité déposer cette amendeur. D'accord. Alors, moi, je voulais vous laisser, pour information, puisque demain, il va y avoir sur Ritel une manifestation d'un collectif de... Excusez-moi, parce que c'est là dehors. Dans le fond, je n'avais pas prévu d'être dehors. D'un collectif d'associations qui, justement, demande de calmer un peu le jeu, parce qu'il y en a trop, c'est pas ce top aux éoliennes, c'est juste... Oui, oui. Il y en a trop. Il faut aussi... Il faut calmer un petit peu. Il faut aussi respecter la démocratie. Il y a des conseils communautaires qui sont légitimement en place. Bien sûr. Il y a des conseils municipaux qui sont légitimement en place. Oui, mais là, les conseils municipaux, on ne leur demande pas leur avis. Non, puisque... Moi, d'ailleurs, je pense... Je suis aussi favorable à ce qu'il y ait un droit de veto des maires, que le gouvernement a refusé aussi, y compris dans la dernière loi 3DS. On avait aussi... Moi, j'avais déposé des amendements pour qu'on puisse avoir un droit de veto des maires, ainsi qu'une consultation citoyenne. Ça, les consultations citoyennes peuvent se faire également. Mais il faut qu'il y ait cette possibilité de droit de veto des maires et de consultation citoyenne. Et en fonction des territoires, on aura des projets qui iront au bout et d'autres projets qui ne seront refusés. D'accord. Alors, je vous donne... Parce que ça, du coup, voilà, ça, c'est la lettre qui va être lue devant la presse samedi à tous les candidats à la députation. Mais vous me l'avez déjà envoyée, non, par le courrier, ça ? Ah, ben, c'est peut-être pas nous, alors. Oui, c'est un autre collectif. Du coup, il y a... Enfin, c'est une autre association. Parce qu'en fait, le collectif, le voilà. Hop, je vous donne, voilà. Le collectif, le voilà, avec toutes les associations, si ça vous intéresse, comme ça, vous l'avez. Et là, c'est le questionnaire. Donc, si on peut vous l'envoyer par mail, en fait, pour savoir... Oui, vous me donnez l'art. Oui, mais l'art, c'est pour information. On vous l'enverra par mail, ce sera plus simple. Ça sera un peu plus simple pour vous par mail. Bon, je viens de répondre à toutes ces questions-là. Oui, mais je ne vais pas écrire à votre place. Non, non, mais... Je ne me permettrai pas. Je viens de vous donner... Oui, oui, je sais bien, mais je ne me permettrai pas. Voilà. Et ça, c'est notre carte. Voilà, si vous avez besoin, pour une raison ou pour une autre. Très bien. Voilà. Bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada